7h ce matin sur les hauteurs de Cotteret, le soleil éclaire la montagne de ses tout premiers rayons mais eux sont déjà au travail. Ces trois setters sont les acteurs essentiels de cette matinée de comptage. Bon on est parti ? C'est bon ? Allez-y. Pendant plus de 5h, les chiens, leur maître et un technicien du parc national partent à la recherche du Grand Tetra, un galinacé vivant exclusivement en montagne. L'animal se fait discret, tellement discret qu'il ne se montrera pas à notre caméra aujourd'hui. Après une heure de recherche, l'équipe a tout de même relevé 4 poulets et un coq. On remarque qu'il était par là à peu près. Non mais le coq. Mais toujours pas de traces de poussin, il n'y aurait donc pas eu de naissance cette année. Là ce qu'on cherche c'est la reproduction et pour l'instant, au moins sur ce quartier, c'est pas bon. Le comptage se poursuit. Dans ce secteur particulièrement escarpé, les trois chiens sont suivis grâce à une balise GPS. Ça nous permet de suivre les chiens, de savoir le territoire qu'ils ont fait. Si on les va passer dans un endroit, on peut repasser dans l'endroit, en suivant avec la télécommande, de voir le GPS qu'on fait. Et ensuite, le but c'est que les chiens les arrêtent. Ce sont des chiens qui sont là pour arrêter les coqs et les poules. En France, la population du Grand Etra aurait diminué de 75% en 50 ans. Des chiffres préoccupants, malgré une stabilisation ces dernières années. On est toujours sur le fil du ravoir, parce que c'est une espèce qui subit plusieurs sortes de pressions. On parle évidemment de la chasse, parce que c'est le plus visible et le plus facile, mais il n'y a pas que ça. Si, effectivement, un réchauffement climatique qui se prononce un peu plus, forcément, l'oiseau va en souffrir, notamment pour des questions d'habitat. Un nouveau comptage sera effectué en fin de semaine sur l'autre versant de la montagne. Là-bas, peut-être, la famille Tetra s'est agrandie. La famille Tetra s'est agrandie, la famille Tetra s'est agrandie.